Tester votre niveau en géographie c'est un concept qu'on a déjà fait sur instagram et tiktok et ça vous a plu donc pourquoi pas le faire sur youtube Je vais tester votre niveau avec des drapeaux, des capitales, de la localisation et des monuments historiques avec mes fiches en trois niveaux Facile, moyen et difficile. N'hésitez pas à participer aussi à me donner votre résultat dans les commentaires et on y va. Adam t'es toujours prêt ? C'est parti ! Allez nickel. Première question où se trouve Monaco sur la carte qui est juste là Ouais que j'ai dû rajouter parce que il s'était pas imprimé tellement qu'il était petit en 15 secondes Donne moi 15 capitales de l'Europe, c'est parti ! Euh Bruxelles, Madrid, Paris... J'suis sûr que t'en connais d'autres Ouais, Belgrade... Tu vas loin hein ? Ouais... Luxembourg ville... Ouais mais Luxembourg... Amsterdam... Alors dans quel pays se trouve le Kilimanjaro ? Tansani Exact ouais, comment t'as répondu vite ? T'sais que j'ai dû l'étudier cette réponse pour pouvoir la mettre dans les questions Viens j'ai une idée Euh David ? C'est ça la vie d'influenceur ? Ah non merde viens on retourne bosser Question numéro 1, où se situe la Suède ? Ça normalement c'est facile Ouais C'est euh... ici Lequel tu me montres plusieurs là ? Attends... C'est quelqu'un ici et là, celle-là Ah ça c'est l'Autriche Vas-y toi ! Moi j'sais pas, je sais que là c'est l'Italie parce que c'est la botte, c'est le seul truc que je retiens Et du coup j'dirais euh... là allez hop là Presque, presque, presque T'as ton oeil, t'avais ton oeil dessus ? Non ! Oui ! Wouh ! Bien joué du premier coup ! On va passer de l'autre côté maintenant de l'Atlantique Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? 50 Exactement, tu sais ce qu'ils représentent ? Ouais, les noms du tas Ouais voilà, bien joué t'es chaud Où se trouve l'Opera House ? C'est un monument qui est celui-ci Celle-là elle est facile L'Opera House ? Ah si ça c'est en Australie À Sydney Exactement ! Ouais, vous avez donné une réponse complète à deux donc vraiment, ouais le donnes Quel pays est appelé le pays du soleil et le vent ? Le Japon Exact, bien joué Quel est le plus petit pays du monde ? Mais on peut plus revoir la carte là ! La Sicile ? Non, la Sicile c'est pas un pays, c'est l'Italie L'Allemagne mais c'est pas ça du tout Non, l'Allemagne c'est giga grand Non, la meuf c'est giga grand Ok, je vais donner un indice Il y a un rapport avec la religion Ouais, le Vatican Exactement, le Vatican La gueule C'était du Vatican C'était du Vatican ! Wouh ! C'est le Vatican où elle donne Je sais pas... C'est toi que je suis mieux que toi là Ah vous êtes pas en compétition, vous êtes une équipe Par contre vous êtes en compétition contre elle Facile, quelle est la capitale de l'Union Européenne ? Bruxelles Non, c'est génial à cela ! Pourquoi tu demandes le soutien de tes potes pour la première déjà ? Bruxelles Oui Quelles sont les différences entre l'Antarctique et l'Arctique ? Elles sont pas au même endroit c'est tout Tu sais lequel se situe où ? L'Antarctique, au nord En fait il y a un petit moyen mnémotechnique pour le retenir Arctique, il y a moins de syllabes C'est plus léger, ça remonte au nord Antarctique, plus de syllabes, plus lourds, ça tombe au sud Quelle est la montagne la plus haute du monde ? L'Himalaya Non Ah oui, oui Pas du mal à l'Everest Et ton souffle elle répand vraiment Oui Pour le moment on pense tous à Hinoxtag, force à toi mec A quel pays appartient ce drapeau ? C'est la Croatie je crois Oui exact, oui Bon le niveau facile c'était facile J'ai bien étudié magie en secondaire donc Maintenant on va passer au niveau moyen Alors combien de fuseaux horaires possède l'Australie ? Ouais que là on possèderait 4 Un tout petit peu moins 3 du coup Ouais exact Quel est le pays avec le plus de frontières au monde ? Y compris les îles Je vais dire Russie ? Non c'est aussi le pays avec le plus de fuseaux horaires Non je l'ai pas La France ? Vraiment ? Ouais A quel pays appartient ce drapeau ? Euh l'Estonie ? Non Alors je ne sais pas C'est pas du tout de ce côté là Attends moi non plus je vais vérifier la fiche C'est une sauce qui pique un peu au McDo La référence ? C'est pas pas au McDo Chili ? Là on va sortir un peu de l'Europe Quel est le plus grand pays des Etats-Unis ? Les Etats-Unis ? Waouh non je me suis trompé dans la question Quel est le plus grand Etat des Etats-Unis d'Amérique ? Ah le plus grand Etat ? Texas ? Non Alaska ? Non encore plus froid Attends vu comment il me regarde je crois que je me... Je crois que je me suis trompé c'était Alaska ? Pourquoi j'avais Groenland en tête ? Ah non c'est pour une autre question Flash forward du moment où je pose l'autre question Et où la réponse c'est Groenland ? Quelle est la plus grande île du monde ? Celle-là elle est un peu technique En Europe quel fleuve traverse le plus de capital ? Euh... Le Danube ? Ouais c'est exact C'est beaucoup trop chaud Quel est le plus grand pays d'Afrique ? Euh... Algérie ? Exactement ouais bien joué Merci ! C'est vous qui avez eu s'il vous plaît ! Dans quel pays se situe ce monument ? Ah mais c'est Brésil Le Brésil Ouais Rio J'allais dire Rio Mais c'est le... Mexique ou Brésil ? C'est le Brésil du coup ? Il faut faire hésiter toi maintenant Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro ouais Donc euh... C'était la coupe du monde On voyait tout le temps ce monde du monde Ouais Si je suis sûre A quel pays appartient ce drapeau ? C'est pas Chypre ? Non Bah je ne sais pas Uruguay ? Ouais bien joué ! En 20 secondes En 20 secondes Cite moi 10 pays d'Asie C'est parti ! Ok, Chine, Japon, Vietnam, Taïwan, Thaïlande, Laos, Cambodge, Inde, Bangladesh, Pakistan... Il est chaud ! Alors troisième question, un drapeau maintenant A quel pays appartient ce drapeau ? Vietnam peut-être ? Exact ouais, bien joué Ok chaud ! Ça se tient ! Mais j'hésitais entre ça et le Cambodge Mais le Cambodge je me suis rappelé il y avait d'autres couleurs en plus Donc euh... pas ça Le drapeau du Cambodge s'affiche maintenant Il est là là ? Et puis il monte ici ? Et puis il redescend comme ça ? Maintenant au niveau difficile Là on sait qu'on rigole plus quand la carte elle devient rose là Comment s'appellent les habitants de Moscou ? Les Mosco... Les Moules C'est pas parce qu'on tourne dans un bar euh... Merde ! Non c'est pas les Mosco Moules Mais c'est des Russes, mais c'est des Russes en fait Et donc ? Des Prusse ! Ah non c'est pas la même... Ca c'était en Allemagne en plus Aucune idée, je donne ma langue au chat Moscovite Moscovite ? Ca vous dit rien ? C'est ça ? Ouais c'est ça Moscovite C'est quoi le mont Rochemort ? Euh... c'est le... le mont où il y a les quatre... Peut-être des présidents... d'anciens présidents américains Des Etats-Unis Oui voilà Citez moi dix pays d'Afrique et vous faites un pays chacune Tu commences Maroc ? Ouais Afrique du Sud ? Algérie ? Sénégal ? Quoi ? Bah je dirais Tunisie ? Mongolie ? Non Egypte ? Si si ça passe ça passe Il y a le Congo aussi Bah oui... Bah vas-y là vous pouvez gagner deux points avec ça Lequel ? Vous savez qu'il y a deux Congo Alors j'ai appris qu'il y avait deux Congo Il y avait la République du Congo Et la République Démocratique du Congo Et donc les capitales elles sont différentes du coup ? Il y a Kinshasa et l'autre c'est Brazzaville je pense Combien y a-t-il d'habitants en Inde à 100 millions près ? 1,4 milliard Ca le fait 1,408 milliard T'as vu le move ? Replacer l'Arménie sur cette carte On peut faire un c'est chaud c'est froid si vous voulez Bah oui oui L'Arménie c'est chaud mais c'est par là en tout cas Oui Ca je suis sûre Pas du côté Asie je pense que c'est plus de ce côté là Exactement oui Ouais genre à 1 cm moi je l'ai vu Ouais c'était là quoi Oui Je vais te demander de replacer Lesotho c'est un pays d'Afrique Je t'ai donné un indice déjà Je veux dire ça non c'est même pas Ah bah déjà c'est chaud en vrai c'est pas si long Ceci ? Non Ca ? Non Ca c'est l'Afrique du Sud Petit extrait d'une des vidéos que j'ai fait en Afrique du Sud Donc la monnaie en Afrique du Sud c'est le Rind Bah je voulais tout de suite Non je suis pas riche C'est billet de 200 il vaut 11 euros 50 Non Plus en bas Bah pourquoi pas pourquoi pas Non t'y étais t'avais ton dos dessus C'est le Pazar là ? Oui Wouuuu Alors c'est un pays qu'on appelle enclavé Donc c'est quand un pays est dans un autre pays Comment appelle-t-on les habitants de I ? De I ? Il y a une ville à 2 heures d'ici en France qui s'appelle I et qui s'écrit Y Wow les... I... I... Toi ? Non Non vraiment je l'aurais pas dit Non tu l'as pas ? Y Y Y Ah Y Y ok ouais Tu as un Y ? Mais du coup Ypsilonien Ypsilonien ok Vous avez un niveau approximatif en géographie Félicitations Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Dites moi dans les commentaires dans quelle ville vous voulez que je vienne pour les prochains épisodes Et dites moi aussi si vous avez pu répondre aux questions de géo et si vous avez un bon niveau Encore merci d'avoir regardé la vidéo Et à bientôt Salut Je sors du champ ou... Ouais ? Bon allez vas-y Liguit Et tu pourrais